bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien aujourd'hui bienvenue à toi pour cette nouvelle actualité automobile on traîne pas y'a du lot y'a des annonces tristes des annonces le fun il va y avoir pas mal de choses bien amusantes à décortiquer c'est parti donc les amis on commence par une grosse nouvelle de cette dernière semaine aston martin nous a dévoilé la dbx 707 2023 qui va surprendre ses concurrents c'est à dire bentley urus et peut-être veary car il s'annonce comme un moteur puissant d'environ 700 chevaux donc là on va aller voir ça donc environ 700 chevaux retravaillé c'est ça en fait une version retravaillé du v8 en mg biturbo de 4 litres et 7 comme son nom l'indique 607 chevaux un vus à 707 chevaux pour vous dire c'est la plus de puissance que certains modèles de chez mclaren pour donner une 2 un vus utilitaire tu sais que tu embarques tes enfants dedans etc c'est fait pour des petits voyages de familiaux aller à toronto je m'en vais à ottawa aujourd'hui etc tu sais les petits voyages de familiaux là mais non 700 chevaux sur le capot chris nette augmentation par 542 chevaux ça c'est le modèle de bord je veux dire lors de sa sortie la dbx en 2021 a été annoncée à 542 chevaux j'en ai spoté une d'ailleurs et ça risque de bien surprendre certains concurrents comment je voulais dit urus bentley mantaga xm x100 5 m pardon donc 0 à 60 mm h 97 km en 3.1 secondes seulement aucun rival ne peut en faire autant l'exception du testo modèle x-play dont les 1020 chevaux électriques 22.6 secondes donc c'est assez impressionnant donc c'est le vus thermique le plus puissant le prix va être présent je pense c'est ça un prix qu'un marché canadien s'élève à 266 mille huit cents donc environ le prix d'une huracane alfa romeo une marque italienne fiabilité dégueulasse mais quels sont belles leurs voitures quel beau son comme vous savez la 4c la stelvio amuse guilla pardon donc ben un nouveau vus ajoute à la gamme pour aider un peu alfa romeo qui est une marque en difficulté actuellement sur le marché canadien donc le alfa romeo tonal 2023 donc lui avec un système hybride en option donc tu peux prendre thermique ou sinon hybride si tu le souhaites si tu es un peu plus vert même si sa gamme nord américaine ne compte aujourd'hui que deux modèles alfa romeo a mis beaucoup de temps à préparer la version de série tonal parce que c'est cela qu'a tiré d'être retiré du marché donc il en compte deux donc il est temps d'en remettre un autre pour rechausser les ventes donc c'est ça donc il arrivera chez les concessionnaires du canada début 2023 donc ça s'annonce très intéressant je trouve bien sympathique donc on disait un habitacle plus techno donc comme vous savez alfa romeo l'intérieur un plastique dur etc un peu bon marché pour le prix qu'on y paye on dit le moteur thermique 2 litres avec un 256 chevaux annoncé et l'autre un moteur de cerveau compressé à quatre cylindres de 1.3 litres donc avec un moteur électrique de 90 kilowatts pour les rois arrière avec une batterie au lithium ion de 15.5 kilowatts donc 272 chevaux pour la version hybride je trouve très beau honnêtement un vus compact je pense et on dirait qu'il allait être plus petit la compagnie décidera d'ici la fin de l'année c'est l'agir d'un tonal quadrifoglio d'autres performances et ses plats futurs moi je pense ça pourrait être intéressant pour aider les ventes je crois que je vous laisse aller voir la vidéo mais moi je trouve ça assez crève coeur je disais c'est une bmw qui fonctionne et tout un russe met le feu une bmw m5 vous vous souvenez de la tesla model s que le gars il a fait exploser de la dynamite ben figurez vous qu'un autre un autre gars mais cette fois c'est un russe lui met de l'essence sur la voiture active une flèche avec des flammes pouf je vous laisserai voir la vidéo parce que c'est quand même crève coeur mais il l'a intentionnellement brûlée donc c'était pas comme l'autre et que sa tesla qui fonctionnait plus qui était en crise et puis on pense que c'est ça ben selon l'histoire un de ses amis serait décédé dans sa bmw dans cette bmw là donc pour comment on va dire détruire de cette façon là tandis du côté de nos amis ontariens ils ont eu la chance surtout au yorkdale pour ceux qui le savent sur ma chaîne principale j'ai été faire une petite visite au yorkdale en été donc ici vous pouvez apercevoir la nouvelle lucide air qui vient la première notario peut-être même la première au pays je sais pas et donc elle est là la belle lucide air donc qui s'annonce être un gros concurrent pour tesla d'ailleurs pour ceux qui savent pour savent pas même aussi ben c'est un c'était qu'un ancien employé de chez tesla qui a trahi on va dire de cette façon là donc concept très futuriste vraiment on s'en va dans du 2030 petite nouvelle également du côté de nos constructeurs ontariens et américains donc au pont ambassadeur lieu important des échanges entre américains et canadiens et donc ben suite aux manifestations de rage contre les mesures sanitaires dont les haïtus certains ont quand même bloqué le pont vous pouvez voir c'est assez impressionnant donc il y aura beaucoup de retard à venir et donc c'est ça plein de puniries à probablement des gens qui ont peut-être même perdu leur job suite à cela donc c'est un peu calme dans un sens vu qu'il manque des échanges mais en même temps c'est vraiment il est temps d'agir petite nouvelle triste là ce qu'on paie que la mercedes classe a donc le modèle le moins cher d'entrée de gamme de chez mercedes ben il nous quitte donc il va falloir qu'on paye plus cher comme l'autre voiture que vous allez voir un peu plus tard donc la nouvelle a été annoncée mais elle ne nous reviendra pas après 2023 donc pour le nouveau modèle 2023 donc la même décision a été près des états unis donc le reste clairement du noir américain les avis sont partagés entre la merde ah c'est normal c'était de la merde ou ah merde triste ce que donc c'est assez triste vous allez voir des marques pas très bonnes copains au nippon 80 000 yondae qui a rappelé au canada pour des risques d'incendie chez nos amis américains évidemment chauffage défectueux de la part de la maque de chez ford encore ford une pompe à eau défectueuse mène une action collective qu'est ce qui se passe on pourrait en dire mais c'est vraiment une nouvelle chiante un peu surtout pour les jeunes les jeunes conducteurs de la chevrolet spark la voiture la moins cher sur le marché canadien à moins de 10 000 dollars nous quittera pour 2023 donc l'année 2022 marquera la fin de la commercialisation de la chevrolet parcs donc comme je disais la voiture la moins chère sur le marché donc pourquoi elle était très très vendable ici au pays surtout au québec évidemment etc beaucoup de jeunes conducteurs c'était surtout une voiture pour les jeunes constructeurs mais après ça montait très cher évidemment à monter très cher en option donc ça ça l'aidait pas aussi et puis bon chevrolet plastique dure et tout à l'intérieur mais bon c'est pas vraiment pour le prix qu'elle est on veut se rendre un point a un point b elle a aussi un petit moteur de 98 chevaux donc un des moteurs les moins puissants sur le marché donc ensemble là en corée la sparte qui a été introduite sur notre marché au cours d'année 2022 elle aurait été de la mitra de la fiat 500 la toyota yaris la hand of it la hyène d'accent force fiesta et mazda 2 donc toutes les compacts en gros ont été retirés parce que les gens sont plus attirés par des vus ou des pick up fait que ouais donc c'est vraiment triste pour les jeunes conducteurs qui souhaitent une voiture quand même assez bonne pour débuter puis en plus qui est neuve à moins de 10000 dollars fait que c'est plutôt pas mal donc elle a été offerte à partir de 12 548 puis rappelons que de 2013 à 2016 Chevrolet a produit une version électrique de cette voiture c'est à dire donc pour en résumer en gros pourquoi ils l'ont retiré ben si les marchés étaient bons au canada c'est à cause des états unis également qu'ils l'ont retiré aussi parce que aux états unis les résultats étaient extrêmement mauvais on prend une pause pour parler de lego et j'ai posté ceci sur mon facebook personnel d'ailleurs je vous le donnerai pas parce que je j'ai un nouveau technique en collaboration avec mclaren donc la nouvelle formule 1 elle est absolument sublime fruit de collaboration entre ces deux marques dont mclaren est ma marque de voitures exotiques préférées donc ouais puis ça on continue glace park donc les vus les maintenant les gens avec des budgets plus restreints les modèles les moins chers c'est avec le track c'est le trailblazer les modèles à partir de vingt mille dollars qui a les moyens d'aliment pour des gens qui ont pu le vigi par exemple des gens savant minimum pour eux c'était une voiture parfaite là ah ouais on se tourne vers quoi donc on achève déjà cette actualité automobile mais j'étais sans penser avant pour bien terminer ceci il nous reste encore quelques petits trucs rapides à voir mais avant on va terminer sur cette actualité là donc la ford gt donc 2022 marquera la fin de la ford gt qui a été lancé en 2017 donc quelle voiture en quelle voiture routinamique il y en a quelques unes à montréal mais sont rarissimes il y a un gars qui en a une d'ancienne génération à québec je pense qu'il faut marquer cette fin de ford gt nous lance une dernière édition héritage avant de nous quitter donc la troisième qui commemore la gt 40 original de 1966 donc mais ils ont joué donc ceci c'était pour l'écurie anglaise alan man racing qui ont bien qui ont remporté aucune épreuve mais qui ont triomphé au moins dans leur sens dans un bon développement de la ford gt qui a triomphé au man donc la nouvelle gt alan man héritage édition 2022 repose finalement la combinaison de rouge avec les bandes en or ainsi que le numéro 16 qu'elle est jolie elle est magnifique que ce soit assez exotique fibre de carbone évidemment menu donc les livraisons devraient commencer sous peu on termine avec la marque bugatti qui cesse de me surprendre ces derniers temps qui font de nous magnifiques images je suis impressionné par la qualité de caméraman donc là sont à londres avec la livraison d'échirons super sport tout à fait magnifique à moi ça cet habitacle de toute beauté 1600 chevaux w16 au menu on termine cette vidéo là dessus sur ces magnifiques images avec des delivery chez bugatti à londres donc on termine cette magnifiques images pour vous souhaiter ben merci avant aussi de votre fidélité sur cette chaîne secondaire mais aussi surtout d'avoir précisé cette actualité automobile c'est moi ce que vous en pensez en commentaire qu'est ce qui vous a le plus marqué etc etc bien entendu ben je vous dis rendez-vous à bientôt pour une nouvelle activité automobile on va faire de nouveaux projets bientôt je vais essayer d'être plus actif comme je vous l'ai dit comme là au moins je vais essayer de vous sortir une vidéo sur le week-end je vais être pas mal occupé mais bon vous avez déjà quelques petites vidéos de profiter si vous êtes intéressé donc merci à tous à la prochaine bye et